Donc tu disais quand il y a un conflit. J'ai beaucoup de mal à réagir, je perds mes mots, je suis hypersensible en fait à la limite, même à la limite ça peut me faire pleurer, alors que des fois ça ne me concerne pas. Mais dès qu'il y a un conflit ça me met très 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 mal à l'aise. D'accord, alors est-ce que tu peux te rappeler, te remémorer la dernière situation si t'arrivais ? Oui, quand l'autre que j'aime et qui m'aime et que je sens qu'il n'est pas bien dans sa peau, ou je sens un conflit, je ne comprends pas, donc ça me fait perdre mes mots, je n'arrive pas à lui poser la question, lui dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, tu ne vas pas bien, je me renferme sur moi-même, c'est le contraire que je devrais faire, je n'y arrive pas. Bon alors, est-ce que tu te souviens, la dernière fois que c'est arrivé, c'est qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu, et qu'est-ce que tu as senti ? Remets-toi dans la... tu peux fermer les yeux si tu veux, voilà, ferme les yeux, et remets-toi dans cette situation. Il y a un poids ici, là. Voilà, il y a un poids ici, d'accord, remets-toi, tu sais, il faut y passer mentalement, bien sûr pas physiquement, mais mentalement, il faut repasser par là, pour bien comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de la chose. Tu te replaces dans cette situation mentalement, et c'est juste pour sentir qu'est-ce que tu ressens, où ça se passe dans ton corps. Je ressens à la limite de la culpabilité, alors que je n'ai rien fait. D'accord, voilà, alors on ne va pas chercher à comprendre pourquoi, mais il y a de la culpabilité, alors que tu n'as rien fait. Cette culpabilité dans ton corps, où ça se trouve ? Ici. Donc c'est là, voilà, d'accord, c'est ici. Tu vois, entre les deux seins, là où il y a eu, donc je ne suis pas bien, j'ai du mal à respirer. Si ça avait un poids, ce serait quel genre de poids ? Très lourd, ça m'empêche de respirer. D'accord, d'accord. Ça me bloque, en fait, pour tout, pour respirer, pour parler, même pour voir, peut-être, à l'aigle de teint. Même pour pouvoir voir des aspects que je n'aurais pas... Voilà, c'est-à-dire, tiens, pourquoi ? Et puis, ça me bloque, en fait. Si ça avait une couleur, ça serait quelle couleur ? Ça serait gris. Donc un poids gris. Si ça avait une texture, si c'était fait dans une matière, ça ressemblerait à quoi ? Pourtant, c'est gris, mais c'est comme un nuage, comme un truc, tu sais, mélangé. Oui, d'accord. Pourtant, c'est lourd, mais... D'accord. Bon. Alors, on va prendre ce... Maintenant, on va parler, on va s'adresser à cette partie de toi, tu vois. Tu vois que cette partie de toi, est-ce que tu la déclenches consciemment ? Est-ce que c'est consciemment ? Non. Donc on peut en déduire que c'est ton inconscient, que c'est une partie inconsciente de toi-même qui se manifeste à ce moment-là. Alors, tu vas fermer les yeux et on va lui parler, on va chercher à l'accueillir, cette partie de toi, qui est bizarre, je le reconnais, puisque, bien sûr, tu aimerais mieux que ça ne s'intervienne pas comme ça. Mais cela dit, ce sont des neurones de travail, forcément, pour toi, donc. Alors, cette partie-là, est-ce que tu peux la remercier, déjà, de s'être manifestée, ou est-ce que tu peux, je ne sais pas, l'accueillir, lui dire bonjour, je ne sais pas... Oui, je peux lui demander pourquoi elle est là, dans ces moments-là. Je ne te demande pas de la remercier de faire ça, mais de la remercier au moins de s'être présentée. Voilà. Alors, maintenant, cette partie-là, tu vas lui demander, mentalement, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux obtenir, qu'est-ce que tu veux que je puisse obtenir, qu'est-ce que tu veux obtenir pour moi ? Et tu vas la laisser répondre. Si tu veux, tu peux, mentalement, te placer à sa place, tu vois, comme si tu te fais tout petit, et que tu prends sa place, pour ressentir ce qu'elle ressent. J'ai l'impression qu'elle veut me rendre service, mais je ne sais pas quoi. Oui, voilà. D'accord, il y a une impression qu'elle veut te rendre service. D'accord. Place-toi bien à sa place, et qu'est-ce qu'elle veut ? Ou peut-être me protéger. Peut-être te protéger, voilà, d'accord. Alors, tu vois, c'est une intention positive qui se dessine. Qu'est-ce qu'elle veut obtenir pour toi d'important ? Demande-lui, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu veux ? Elle veut peut-être que je n'ai plus peur de, justement, mes conflits. Alors, je ne te demande pas d'interpréter, mais de sentir. Qu'est-ce que cette partie, elle veut ? Place-toi à sa place. Sans réfléchir. C'est dur, hein ? Oui, je sais, c'est une habitude. Mets-toi à sa place. Referme les yeux, si tu veux. Sans ce qu'elle ressent. Si c'est une inquiétude, c'est une inquiétude. Si c'est une angoisse, c'est une angoisse. Si c'est une peur, c'est une peur. Si c'est de la bienveillance, c'est de la bienveillance. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette partie ? En fait, je ressens comme une protection. Une forme de protection. Donc, c'est comme si elle te disait, à sa manière... Évidemment, on ne le dit pas avec des mots. Oui, mais à sa manière, avec ses sensations, c'est comme si elle te disait, je veux te protéger. C'est ça ? D'accord. D'accord. Alors, est-ce que tu peux la remercier de m'ouloir ? D'accord. Alors maintenant, dis-lui, et si tu arrives à te protéger, on va se mettre dans l'hypothèse où tu arrives vraiment et concrètement à me protéger. Quand tu auras réussi totalement à me protéger, qu'est-ce que ça va te permettre d'obtenir d'encore plus important pour moi ? De ne plus avoir peur des conflits, en fait, de pouvoir aller de l'avant au lieu de me mettre en retrait. Oui, ou de te mettre en retrait. Voilà. Donc, ça va te permettre d'aller de l'avant. D'accord. Donc, c'est le deuxième objectif de cette partie. Premier objectif, te protéger. Deuxième objectif, aller de l'avant. On va se placer dans l'hypothèse où elle arrive à obtenir tout ça, à te protéger, à faire en sorte que tu vas de l'avant. Maintenant, tu lui demandes quand tu auras réussi à obtenir que j'aille de l'avant. Qu'est-ce que ça va me permettre d'obtenir d'encore plus important ? Ça me fera... je serai beaucoup plus à l'aise. Et j'aurais moins peur d'affronter les gens qui ont des conflits, en fait. Oui. Donc, d'être plus à l'aise en situation où des gens ont des conflits. D'accord, ok. Alors, je reprends, je continue à fermer les yeux. Alors, être plus à l'aise dans les situations de conflit, c'est le troisième objectif de cette partie. Alors maintenant, on va lui demander, et si tu arrives à ce que je sois à l'aise au milieu des conflits, qu'est-ce que ça va permettre d'obtenir d'encore plus important ? Ne réponds pas à sa place. Place-toi dans cette hypothèse-là. Ça y est, on y arrive, on y arrive, on est à l'aise dans les conflits. Qu'est-ce que ça permet d'obtenir d'encore plus important ? D'aider l'autre, en fait. D'aider l'autre, ouais. Voilà, quatrième objectif. Aider l'autre, aider les autres. Et si tu arrives à aider les autres, comme tu en as envie, profondément, si tu demandes à cette partie-là, si tu arrives à ce qu'on puisse aider les autres, comme on le voudrait, alors qu'est-ce que ça va permettre d'obtenir d'encore plus important au niveau du ressenti profond ? C'est beaucoup d'amour, en fait. Beaucoup d'amour que tu peux donner pour que l'autre, il comprenne et l'écouter sereinement. Oui, être serein, c'est important. Être serein, pouvoir écouter sereinement. D'accord. Bon. Alors, si tu arrives dans cette situation-là, qu'est-ce que ça va te permettre, je demande toujours à cette partie, qu'est-ce que ça va te permettre d'obtenir d'encore plus important au niveau du ressenti profond ? Comment on va pouvoir se sentir dans cette situation ? Super bien. Super bien. Super bien. Et ça, c'est important, même physiquement, ça se voit quand tu es bien, que tu es serein, tu attires les gens, en fait, quand tu es bien. Et les gens se confient, il y a moins de conflits, en fait. Oui, ça dissout les conflits, simplement, cette façon sereine d'exister peut dissoudre les conflits. Et tu dis, je me sens comme ça, je me sens bien, je me sens sereine, et comment tu le ressens à l'intérieur ? Parce que tu sais que les gens ressentent chacun leur manière, la sérénité. Alors, comment ça va te permettre de te sentir à l'intérieur de toi ? Bien, j'aurai plus ce poids, déjà. Qu'est-ce que tu auras à la place ? La lumière. La lumière, oui. Non, c'est vrai, je serai vraiment plus... Alors, ferme les yeux pour te concentrer plus facilement. En fait, mon nuage, il sera blanc en effet de gris, quoi. Voilà, ton nuage devient blanc. Il devient blanc. Il y a de la lumière. Vas-y, concentre-toi pour profiter de tout ça. C'est pour profiter de ce qu'elle t'apporte, cette partie. Alors, vas-y, dans cette lumière, avec ce nuage, comment tu te sens, là ? Elle est bien, elle est bien, comme j'aime, comme dans un cocon. Dans un cocon, ouais. Profite-en. C'est vrai que tu es plus à l'écoute, en plus. Oui. Tu t'éneres moins. D'accord. Donc, c'est mieux. D'accord. Je préfère être comme ça que stressée, énervée, décontractée. Décontractée. Ouais. Alors, quand tu te sens décontractée, comme ça, ça se passe où dans ton corps ? Partout. Ouais. Dans ma tête, dans mon corps. Tu es à l'aise, en fait, partout. Tu es bien. Ouais. Ça, c'est important. D'accord. Ouais. Tu y es, là, maintenant ? Hum. Hum. Profite-en bien. Tu vois que toute cette partie de toi, ce qu'elle veut obtenir, c'est ça, ce que tu as maintenant. Elle pensait, comme beaucoup de parties de nous-mêmes, qu'il faut d'abord passer par toute une série d'objectifs avant de pouvoir obtenir le bien-être que tu ressens maintenant.